Il n'a jamais tourné une seule image. Il recrutait 16 opérateurs. Et d'ailleurs, les voyages des opérateurs pour les archives de la planète n'ont rien à voir avec les voyages qu'Albert Kahn faisait pour ses affaires. Les deux choses sont absolument déliées. Donc il envoyait ses opérateurs, mais il avait eu la prescience que ces images ne seraient significatives que s'ils étaient organisées. Et il nomme en 1912, comme directeur scientifique de ces archives de la planète, un géographe, le géographe Jean Brune, qui est l'un des initiateurs en France de la géographie humaine. Donc qui indique déjà le type de regard que ces archives de la planète ont. Jean Brune et Albert Kahn essayaient toujours d'avoir sur le terrain même des personnalités qui pouvaient aider les opérateurs dans leurs déplacements. Ce n'était pas évident d'aller en Mongolie en 1912 et en 1913, ou en Afghanistan en 1920. Donc nous avons là des noms de personnes qui ont été à côté des opérateurs pour les aider un petit peu en chemin. Il déploie toute sa vie vraiment pour cette œuvre de coopération internationale entre les peuples. C'est vraiment l'objet profond de sa vie, son argent et son énergie, ils sont employés totalement. Par ces images d'Albert Kahn, l'histoire internationale rejoint celle du département des Hauts-de-Seine. Par les hommes qui ont fait son passé, pour ceux qui participent à son présent et pour tous les autres qui construisent son avenir, les Hauts-de-Seine resteront toujours le terreau nourricier des grandes ambitions. Sous-titrage Société Radio-Canada Automobiliste, faites des économies. Vous n'avez pas de malus, pas d'accident depuis deux ans ? Regardez bien ce qui suit. Alors oui, bonjour. Bertrand Mallet de Nex Assurance. 6 chevaux. 30% de bonus. Nantes. 36 ans. Pas d'accident. En tout risque, 2200 francs par an. C'est normal que ce soit moins cher que votre prime actuelle. Les prix de Nex Assurance sont parmi les plus bas du marché. Je serai votre unique interlocuteur. Vous aussi, téléphonez au 0800 1203. N'oubliez pas, 0800 1203. Téléphonez maintenant pour un devis auto immédiat. Allô mon amour ? Toi enfin, mais d'où m'appelles-tu ? De mon téléphone portable. Alors parlons d'amour mon amour. Si vous vous aimez, vous aimerez la Saint-Valentin avec SFR. SFR est une marque de Cégétel. Du Havre à Giverny, Claude Monet capte les variations de la lumière. Avec Renoir, Sisley, Clémenceau, partager sa vie intime. La collection artiste vous invite à découvrir avec ce premier numéro la vie des créateurs qui ont marqué leur époque. Disponible partout. J'ai trouvé un job pour les vacances. Et moi, un travail pour toute l'année. Offre d'emploi, petites annonces, c'est sur Minitel. 36, 15, 5e. Chaque jour, ou presque, la guerre civile algérienne fait sa moisson de massacre. La télévision française n'en finit pas de rapporter de nouvelles tueries, mais elle reste discrète au sujet des responsables et de l'attitude de l'armée. Arrêt sur image s'interroge, en compagnie de Daniel Lecomte d'Arte et de Jean Daniel du Nouvel Observateur. Enquête sur les massacres en Algérie. Arrêt sur image, dimanche 12h25, sur la 5e. 10 avril 1912, midi. Le Titanic appareille de Southampton pour sa croisière inaugurale. Destination New York. La Grande-Bretagne a de quoi être fière. Son Titanic est un chef-d'oeuvre de l'architecture navale. Et il est réputé insubmersible. 15 avril 1912. Le monde entier, incrédule, apprend le naufrage du Titanic. Vous avez vu le film ? Découvrez les images d'archives. Écoutez le témoignage des survivants. Titanic, le naufrage du siècle. Dimanche 15h30, sur la 5e. L'Egypte. Découvrez la splendeur des pharaons. Les découvertes archéologiques. Les monuments colossaux. Numéro 1, le visage de Toutankhamon. 29 francs seulement chez votre marchand de journaux. Le monde entier, incrédule, apprend le monde entier. Situé au milieu de l'océan Indien, l'archipel des Seychelles s'étend à plus de 1600 km de la côte est-africaine. La distance séparant les Seychelles du continent et leur éparpillement en ont fait un paradis isolé, bien connu pour ses plages vierges et ses paysages luxuriants. L'archipel s'égrène sur 1200 km et l'avion reste le moyen d'accès le plus pratique. Les nombreuses îles de granit et les récifs de corail des Seychelles étaient autrefois le repère des pirates qui ont en fait un endroit idéal pour cacher leur butin. Les îles furent d'abord colonisées par les Français, puis par les Anglais. L'indépendance fut prononcée en 1976. On pense que les Arabes, qui, il y a longtemps, naviguaient dans l'océan Indien, furent les premiers à découvrir ces îles. Le premier à avoir officiellement accosté au début du XVIe siècle fut l'explorateur portugais Vasco de Gama. Les navires de la Compagnie des Indes furent les premiers à venir sur ces îles au XVIIe siècle. À cette époque, les îles n'étaient habitées que par d'occasionnels pirates. La partie centrale de l'archipel, y compris l'île de Mahé et quelques autres îles aux alentours, devint une possession française en 1756, sous le règne de Louis XV. Les îles reçurent leur nom actuel en l'honneur de Moreau de Seychelles, le conseiller financier du roi. Des nombreux gouverneurs français qui furent envoyés en mission aux Seychelles, un en particulier, Jean-Baptiste Kéo de Quincy, laissa une empreinte indélébile. Sous le directoire, ce gouverneur se forgea une réputation d'habile négociateur et il tint tête pendant près de 20 ans aux Anglais qui y désiraient prendre le contrôle des îles. Il dirigea les îles avec fermeté et fut responsable de 8 décapitations. En 1814, cependant, l'archipel devint une possession anglaise. De Quincy anglicisa adroitement son nom et demeura gouverneur jusqu'à sa mort. Son influence française est encore perçue aujourd'hui dans les îles. Les Seychelles demeurèrent anglaises jusqu'à leur indépendance il y a 20 ans. La capitale, Victoria, se situe sur l'île de Maé. Victoria, la seule vraie ville de l'archipel, l'une des plus petites capitales du monde, n'abrite que 23 000 habitants. história de la centrale, c'est la notice du tir et envergarde qui de Oké Dapti àultur, c'est ça s'il voulait de la part, isolée d'un侍. Le urlais, c'est l'œil d'un haut de côté. La majorité de la population de l'archipel descend des esclaves qui furent amenés sur les îles au XVIe et XVIIe siècle par les pirates et les colons. La population africaine se mélangea d'abord aux premiers colons, puis plus tard aux chinois, qui vinrent faire du commerce, suivis par les tamoules. La plupart des habitants des Seychelles parlent trois langues, le français, l'anglais et le créole. La grandewww. Réonis. Les pêches murs. Les origines du langage créole viennent de mélanges du langage parlé des esclaves africains et de celui des marins. Bien que les bases en soient françaises, ses nombreuses expressions et sa prononciation particulière en font une langue à part. Le créole reste le langage commun du commerce et des affaires. Le port de Victoria demeure la place commerciale la plus importante de l'archipel. Centre de l'activité commerciale, tout l'import-export y est concentré. Les Seychelles exportent principalement du poisson, de l'huile de palme et de copra, de la cannelle et des engrais. Sous-titrage Société Radio-Canada Les bateaux de pêche côtoient les bateaux de plaisance, les goélettes et les yachts qui acheminent les touristes d'une île à l'autre. Les bateaux de pêche côtoient les bateaux d'une île à l'autre. Un grand choix de poissons pêchés par les indigènes s'achète au marché. Les étals regorgent de thon, de maquereau et de plein d'autres variétés de poissons fraîchement pêchés. Au départ de Victoria, les autres villes de Mahé sont accessibles en bus. Les continents africains et asiatiques se sont séparés il y a quelques centaines de millions d'années. Quand l'Inde se détacha de l'Afrique, un chapelet d'île granitique fut laissé dans le sillage, tel un chapelet de Perle. L'archipel des Seychelles compte parmi les rares îles entièrement granitiques sur la planète. Témoins, ces gigantesques blocs qui ponctuent le paysage de l'île de Mahé. L'archipel des Seychelles compte parmi les rares îles entièrement granitiques sur la planète. Appelée l'île de l'abondance à cause de sa végétation luxuriante, Mahé est la plus grande île des Seychelles. La majorité de ces 143 kilomètres carrés est montagneuse. Chaque jour, les pêcheurs quittent la côte dans leur bateau multicolore dans l'espoir d'une bonne prise. Ce mode de vie étroitement lié à la mer est visible même dans l'artisanat local. La construction de maquettes de bateaux est une des spécialités de l'île. Les coques de ces bateaux miniatures sont faites de minces bandes de bois collées ensemble. Les maquettes sont les répliques des bateaux qui ont accosté aux Seychelles depuis le XVIIe siècle. A cette époque, les navires des marchands qui voguaient sur l'océan Indien étaient une proie facile pour les pirates. Grâce à leur isolement, les plages des différentes îles de l'archipel fournissaient des cachettes idéales pour les pirates qui sillonnaient les mers. Elles leur servaient également de postes d'observation avant l'abordage des navires marchands. Les histoires de pirates sont devenues de nos jours des légendes populaires. Les contes sur des trésors enfouis ou des caves pleines de bijoux précieux ont attiré plus d'un chasseur de trésors sur ces côtes. Une des légendes les plus connues fait entrer en scène le pirate français Olivier Levasseur. La légende rapporte qu'en 1721, il enterra le trésor qu'il avait dérobé sur un navire portugais. Un butin qui comprenait des lingots d'or et d'argent, des colliers, des perles et des diamants. Un autre pirate surnommé La Buse aurait enfoui son trésor ici. D'après la légende, il jeta à la foule qui attendait sa pendaison à La Réunion une carte couverte de symboles indiquant sa cachette. Même si le tourisme pèse lourd dans l'économie du pays, la principale ressource de l'archipel reste depuis toujours la pêche. Les eaux claires et chaudes de l'océan abritent des myriades de poissons. Sur la plage de Lance Royale, à Mahé, des indigènes apportent leur prise de la journée. Dans le passé, le signal du retour des pêcheurs était donné en soufflant dans un grand coquillage. Sous-titrage Société Radio-Canada L'agréable climat tropical des îles et leur mode de vie paisible attirent des artistes à la recherche d'un environnement calme ou travaillé. Antonio, le sculpteur, a construit sa boutique au milieu d'un bosquet de palmiers. ... ... Ces matériaux de prédilection sont le bois, la pierre et le corail. ... 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 Une visite chez Antonio donne l'occasion de voir la façon dont il a façonné les matériaux bruts de l'île et comment la sensualité de son environnement l'a inspiré. Perdues au milieu de la luxuriance tropicale, les toits des maisons ajoutent une note de couleur à la beauté ambiante de l'île. Parfaitement adaptées au climat chaud et humide, les maisons s'ouvrent sur une véranda aérée où les séchélois passent le plus clair de leur temps. Pour les enfants des Seychelles, le climat ensoleillé n'est pas synonyme de vacances quotidiennes. Tous les enfants doivent aller à l'école dès l'âge de 6 ans. Alphabétiser la population et donner une bonne éducation à tous sont les deux priorités du gouvernement. Les enfants doivent fréquenter l'école pendant au moins neuf ans. La population des Seychelles est relativement jeune, plus des deux tiers à moins de 30 ans. L'île de Pralin s'étend à 40 kilomètres au large de Maé, à environ 2h30 de bateau. Pralin est réputé pour ses plages vierges. Avec ses 26 km² de terre, c'est la deuxième plus grande île de l'archipel. Ainsi que sa voisine Maé, Pralin repose sur du granit. Elle est entourée d'une barrière de corail. Le granit extrait ici est utilisé principalement pour la construction, surtout à Victoria, la capitale. La capitale domine des Procureurp temperatures Au bilateral de la amigos de Sciences Au mín Anytrich… Sur位 de La capitale Compose sur du granit. Sous-titrage MFP. Au mín moment des patients demande des jmestuies. Sur les îles de l'archipel, toutes les variétés d'arbres sont représentées. Les balmiers sont particulièrement choyés. Leurs troncs produisent le bois de construction et le bois de chauffage. Les feuilles couvrent les toits et sont utilisées pour le tissage des chapeaux. Calou, la boisson nationale, est faite à base de la sève du palmier. L'huile et le copra proviennent de la noix elle-même et représentent une source de revenus importante pour une bonne partie de la population. Dans le parc national de Pralin, une vallée s'illustre parmi toutes les autres. Cette réserve botanique est d'une richesse inégalée. La vallée, connue sous le nom de Vallée de Mai, n'est que végétation abondante. Déclarée patrimoine national en 1983 par l'UNESCO, et l'abrite un nombre incalculable d'espèces rares. Le visiteur est comme englouti par un sous-bois touffu, par un univers chaud et humide, lourd descenteur des tropiques. A la fin du XIXe siècle, le général anglais Charles George Gordon fut envoyé dans l'île pour étudier la possibilité de bâtir un fort. Il fut vaincu par la luxuriance de la vallée de Mai, convaincu qu'il avait découvert le mythique jardin d'Éden. Croyant qu'il avait trouvé les deux arbres de la création, l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie, il développa une théorie entière sur le sujet. Les bosquets de palmiers de la vallée de Mai rappellent aux visiteurs les forêts préhistoriques qui existaient à l'époque où les Seychelles faisaient encore partie du continent afro-asiatique. L'île des Oiseaux est située à 98 km au nord-est de Maé. Cette minuscule île mesure seulement 1 km de large sur 2 de long. Elle est complètement plate. A la différence de Maé et Pralin, l'île des Oiseaux est une île de coraux plutôt qu'une île reposant sur du granit. L'île des Oiseaux doit son nom à l'énorme colonie de sternes qui s'assemblent par centaines de milliers sur ces rivages. L'île des Oiseaux L'île des Oiseaux L'île des Oiseaux Durant la saison de nidification de mai à octobre, quelques 3 millions d'oiseaux viennent ici pour nourrir et élever les oisillons. Les habitants des Seychelles considèrent les oeufs de Sterne comme une véritable friandise et les oeufs de la colonie furent longtemps pillés. Aujourd'hui, les oiseaux et leurs petits sont protégés et gardés avec précaution par les propriétaires de lignes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada